Musique La Galerie Bonsa présentera du 27 mars au 1er juillet 2012 83 photographies réalisées sur un demi-siècle par l'artiste américain Joel Peter Witkin. Nous avons choisi de présenter à la fois des photographies de Joel Peter Witkin et des gravures du département des estampes parce que Witkin étant lui-même un graveur, il nous a semblé intéressant d'établir un parallèle qui permette de comprendre le passage entre un art du multiple qu'est la gravure et un art du multiple qu'est la photographie. Witkin au fil du temps a beaucoup puisé son inspiration et sa thématique, également son vocabulaire plastique dans les œuvres de l'art occidental. Il a particulièrement privilégié des œuvres qui faisaient appel à la mythologie grecque et antique, les thématiques déjà réinterprétées par des peintres au moment de la Renaissance ou du XVIIe siècle. Pour Witkin, la photographie est une œuvre mixte. La prise de vue, si importante habituellement, n'est pour lui qu'une étape. L'acte photographique est précédé d'un croquis détaillé du dispositif qui sera installé et mis en scène. Cela ne s'arrête pas là. L'étape ultime, le travail du laboratoire qui aboutit au tirage final, donne lieu à de multiples et complexes manipulations graphiques et chimiques. Le travail est contemporain, même si c'est, comme les choses sont, mon travail est contemporain, même si c'est, comme les choses sont, basé sur le connaissance de la histoire, de l'avenir, ou comment ce aspect social est intégré dans la société. C'est ce photo est basé sur trois frères, un homme homme qui m'a rencontré dans Los Angeles. L'acte de cette photographie est que nous, tous, sommes magnifiques. Si nous sommes conscients ou pas, comment nous arrivons là est un autre facteur qui concerne conscience et un niveau d'esthétique. Les agencements baroques de restes humains et de fruits, les présentations de corps endommagés, les modèles au physique ou à l'érotisme étrange, concrétisent sa vision de la misère de l'homme. Leur force esthétique montre la présence de la grâce au sein de cette misère. Wickeen choque de bien des manières. Son souci de rattacher l'art photographique à une interrogation religieuse, à une inquiétude sur la relation de la vie, de la mort ou de l'érotisme, est le fruit d'une inquiétude métaphysique, d'une quête philosophique. Il n'est pas engagé dans la représentation réaliste, mais cherche à rendre visibles les richesses de son monde intérieur. What I do is photograph the boundaries of human conscience and indeed the human soul. I am a religious person because I think that's inescapable. And so those two concerns, the human soul and belief in morality, are how I perceive life and how I make images of what I see. And of course, as I've changed over the years, my theology, my philosophy, my awareness has gotten deeper. I perceive in a way that hopefully is closer and closer to the emotion I'm looking at. Né d'un père juif et d'une mère catholique, Joel Peter Witkin est issu de cultures ancrées dans la religion. Il revendique son appartenance catholique et professe sa foi. Son univers ténébreux et complexe ouvre pourtant un chemin vers la lumière à bord de la question très photographique de la révélation. Sometimes I actually make the photograph, I have the title in mind, and I basically build the image based on that possibility. To the right is a man crucified, representing a moral struggle. In the tree is Mary Magdalene. She's covered in, you just see her legs and she's hiding. And then there's any amount of animals with their jaws open. I did that because I used a very slow shutter speed. And so it makes them very unusual and surreal and almost primordial. And in the left side is a woman covered in black. The meaning of that woman is the fact that we are all disguised as ourselves. And she has a stick and she's making a circle. And the metaphor there is she's trying to make sense out of life. And my work is exactly about that. La recherche de Witkin est axée sur la grande question du mystère de la création. Ce que je fais dans mon travail, c'est d'amener la clarté dans les ténèbres, déclare-t-il. Cette oeuvre âpre et décalée, souvent imitée, ne cesse de nous placer face à nos limites. And in my case, I've always known I was born an artist. And I wanted to actually not just make photographs, I wanted to change photography. Because if a person is thinking about just contributing in any particular medium, sculpture, painting, photography, whatever, that's not enough. The most important art in history is there because it changed vision. And I want to understand how difficult art melhor them in it. And in my case, I were to teach the art in it. And that's not enough for你. And in his case, I can do it with you. And that's non- nå, that was okay. And that's not l Bunn, you're in it for me. And that's not an enrichment in it. I don't know. And I want to like, I want to be primaver into it. And I 1. Sous-titrage ST' 501 Abonne-toi !